Comment maximiser sa chance? Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils sont malchanceux et en général, ce sont des gens qui pensent mal et qui agissent mal et qui donc se rendent malchanceux. Donc, pour commencer, on va d'abord regarder un peu les statistiques, c'est les mathématiques les plus importantes et d'ailleurs, c'est les mathématiques qu'on n'enseigne pas à l'école à moins d'aller jusqu'à l'université. Alors que les statistiques sont la base de la science. C'est-à-dire, les sciences, ce n'est pas les maths pures, ce n'est pas ça qui régit et qui est le fondement de la science. La science, c'est, on essaye quelque chose et on voit le résultat et on se dit, probablement j'aurai le même résultat, donc je vais réessayer. Vous voyez? Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut agir intelligemment. Il faut toujours agir statistiquement ou enfin avec une connaissance de ça. Et donc, une des connaissances, un des faits les plus importants à savoir que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la bonne et la mauvaise chance n'existent que dans le passé. Donc, si on prend un dé et qu'on joue avec le dé, quelles sont les chances d'avoir un 1 plutôt qu'un 6? C'est 1 sur 6. Si on roule le dé 6 fois de suite et à chaque fois on roule un 1, alors qu'on a une chance sur 6, une chance sur 36, donc on a très 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 peu de chances d'avoir 6 fois le 1 qui arrive à chaque fois qu'on roule le dé, 6 fois de suite. Mais alors, la 7e fois, si on vient d'avoir un 1 à chaque fois, les 6 fois précédentes, bien quelles sont les chances d'avoir un 1 à nouveau la fois suivante? Puis automatiquement les gens se disent, mais ce n'est pas possible. qu'il faut que les choses s'équilibrent, si j'ai eu de la mauvaise chance avant, bien il faut que j'ai de la bonne chance maintenant, ça va changer. Non, alors ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on roule le dé, c'est aléatoire et c'est indépendant du reste, de ce qui s'est passé avant. Donc, une des... et puis ça c'est le fondement même du casino et des gens qui perdent leur argent dans ces endroits-là, c'est cette idée selon laquelle on a perdu... c'est... les statistiques et les détails de chaque jeu sont organisés de telle façon à ce que vous perdiez toujours un peu. Donc, vous vous direz, bien j'ai perdu, j'ai gagné un peu, mais là j'ai perdu, puis ça va sans doute s'équilibrer, je vais repasser vers gagner, mais non, c'est toujours aléatoire et vous ne pouvez toujours que perdre au long terme, c'est organisé comme ça. Donc, ça c'est la connaissance statistique la plus importante que la plupart des gens ne connaissent pas. Alors, ensuite, d'autres trucs importants ou assez utiles quand même en statistiques, c'est le savoir... ça vaut la peine d'étudier ça et d'apprendre tous les termes et leurs définitions et lisez des livres sur la statistique et sur les statistiques et vous verrez. Donc, par exemple, la différence entre la moyenne et la médiane et les cours de distribution. Donc, par exemple, devenir avocat, ça semble être un bon boulot parce que le salaire moyen est assez élevé. Mais ce qu'on regarde, ce qu'on voit en regardant les données d'un peu plus près et en connaissant mieux les statistiques, c'est qu'on remarque que la médiane est très basse pour les avocats. Donc, très peu d'avocats gagnent très bien leur vie et la plupart des avocats gagnent très mal leur vie. Vous voyez? Donc, pour avoir du succès comme avocat, il ne faut pas juste être avocat, il faut être un certain type d'avocat. Il faut avoir... il faut typiquement être franc-maçon, il faut être un gros croceur pour bien gagner sa vie comme avocat. Ce n'est pas juste le fait d'être avocat qui vous rendra riche. Donc, c'est utile toujours de garder ces pensées, ces notions en tête pour pouvoir bien analyser les options qu'on a dans la vie. Et donc, une autre faute commune en statistique dans la vie courante, c'est de penser que la cause... que la corrélation est indice d'une cause directe. Donc, voyons, est-ce que c'est le soleil qui donne le cancer à tout le monde en ce moment ou bien est-ce que c'est la pollution en général? Donc, il ne faut pas sauter directement vers l'indice de corrélation que l'on pense avoir trouvé. Je ne sais même pas si mon exemple est le meilleur pour démontrer ça, mais vous devriez comprendre. Donc, ça, c'est donc les pensées de base qu'on devrait avoir tous dans la vie pour s'armer, pour être prêt à se protéger des arnaques qu'on nous a ou qu'on nous tend parce que sans ces bonnes infos statistiques, eh bien, on se fait rouler, on se fait crosser complètement. Et alors, par exemple, le exemple parfait de comment les gens se font crosser systématiquement, eh bien, on n'a qu'à regarder le casino. Alors, les gens qui vont au casino se font tous crosser et c'est vraiment triste. Moi, j'ai seulement été dans un casino, peut-être une fois dans ma vie, quelqu'un m'y avait amené et moi, je trouve ça déprimant et d'une bêtise énorme parce qu'on ne peut que perdre au casino. Moi, je le comprends. Donc, évidemment, je ne m'amuse pas au casino. Mais donc, la plupart des gens pensent tellement mal qu'ils pensent que la mauvaise chance qu'ils avaient avant va s'équilibrer ou bien ils vont amener des choses avec eux parce qu'ils pensent que leur objet fétiche leur amène bonne chance. Ça ne marche pas, ça n'existe pas la bonne chance. Il n'y a pas de... Personne n'est chanceux dans les jeux aléatoires. Tout le monde va avoir dans le passé des exemples de mauvaise et de bonne chance, mais il y a à moins de tricher, il n'y a pas de façon de gagner de façon... Personne n'a une bonne chance ou une mauvaise chance dans le présent. On ne peut qu'en avoir dans le passé en regardant ça et toujours le casino vous place dans une situation où vous avez de très mauvaises chances de gagner et donc vous allez perdre plus que vous ne gagnerez. Donc, les gens déjà se font rouler à ce niveau-là, mais en plus, dans le casino, il y a toutes sortes d'aspects psychologiques très manipulateurs et un aspect de ça, c'est le système de compensation, de camp, comme ils disent en anglais. Alors, le casino, typiquement, dépensera 5 à 10 % de l'argent que vous perdez. 5 à 10 % de cet argent que vous leur donnez en perdant vous sera redonné en compensation, généralement sous la forme de boissons alcooliques gratuites, mais aussi sous la forme d'escorte et de prostituées. Donc, le plus que vous perdez, le plus que vous aurez des belles femmes qui viendront vous parler pour vous donner envie de rester là et pour vous faire sentir que vous êtes spécial. Donc, il n'y a rien de plus triste que ce qu'on appelle en anglais les « high rollers », les gros perdants, les gars qui vont au casino pour perdre des fortunes énormes. Bien, ces gars-là se font toujours côtoyer par des super belles femmes, des escortes, des prostituées qui sont là pour les manipuler, pour leur donner envie de rester là et de perdre encore plus. Donc, beaucoup d'hommes et de femmes, sans doute, ne veulent pas avoir une prostituée vraiment et ne paieraient jamais pour une prostituée, mais ils paieraient bien pour un environnement où 5 à 10 % de l'argent qu'ils perdent se dépensent sur des prostituées qui vont ensuite être gentils avec leur égo, mais tout ça, c'est toujours faux. Donc, on se fait crosser à 100 % au casino, puis c'est assez triste et c'est laid. Puis on se fait entourer de parasites et de manipulateurs. Donc, ensuite, il y a un aspect addictif très très fort avec ces jeux. Alors, je pense qu'une grande partie de l'addiction pour les gens qui finissent accro au jeu vient du fait qu'ils sont en souffrance intérieurement. Donc, ils ont été traumatisés dans l'enfance et ils sont mal dans leur peau et ils veulent une distraction. Donc, les jeux de chance sont très bons pour ça parce qu'on est complètement concentré, on a même, ça simule un peu le combat. Donc, on a le temps de penser, on a certaines actions à prendre. On pourrait aller avec, on pourrait changer cette carte-ci ou celle-là, puis il y a des probabilités dans chaque chose, il faut beaucoup, beaucoup penser. Et donc, on est entièrement pris dans le moment et on espère tellement qu'on aura la chose qu'on espère avoir, donc on a toutes sortes d'émotions très fortes, d'adrénaline même. Et donc, on devient, il y a une addiction se forme pour ça, mais le truc principal à savoir, c'est que si vous avez une tendance à devenir, à former une addiction pour les jeux de chance, c'est principalement, probablement parce que vous êtes blessé et que vous avez besoin de distraction, vous avez, et donc je vous encourage vraiment à chercher à vous guérir plutôt que de chercher à trouver un antidouleur. Parce que quand on est distrait, on ne remarque plus sa douleur, voyez-vous. Donc, mais l'autre chose quand même, c'est que les architectes des casinos, des bandits manchots et des choses comme ça, savent très bien que quand on a un sentiment assez fort, quand on a de l'adrénaline et toutes les choses qu'on aime, eh bien, on va automatiquement se mettre à associer les stimulus externes avec ses bons sentiments et avec ses plaisirs. Et donc, et c'est comme ça qu'on commence à former une addiction très, très puissante. Les gens qui sont accros aux bandits manchots, quand ils sont dans des centres de traitement psychiatrique, eh bien, on les verra prendre une pièce d'argent et la mettre dans la machine pour le Coca-Cola, juste pour pouvoir entendre la pièce se déplacer dans la machine. Et ils vont refaire ça sans arrêt juste pour avoir ce stimulus auditif qu'ils ont associé avec des bonnes choses pendant des années. Donc, il faut faire très attention et je dirais même si vous tenez à gaspiller votre argent dans un casino ou dans des centres pareils ou avec des jeux de ce genre-là, que ce soit sur Internet ou ailleurs, limitez-vous à une fois par semaine parce que de cette façon-là, on peut réduire de beaucoup l'association qui se forme et devenir peut-être moins, on aura moins tendance à former des addictions vraiment puissantes, mais vous jouez avec le feu. Donc, évidemment, c'est mieux de ne pas faire ça. Ensuite, la chose intéressante avec le casino, c'est qu'on peut facilement se demander si les probabilités sont si mauvaises que ça. Parce que pour le joueur typique, là, c'est sûr qu'on perd de beaucoup. Mais si on se met à compter les cartes, si on se met à faire des choses qu'on peut faire pour se donner de meilleures probabilités. Et quand on fait tout ce qu'on peut faire, en comptant les cartes, etc., et si en plus le dealer reste sur le paquet trop longtemps, par exemple, des choses qu'ils ne font pas normalement, mais quand même, bien là, on peut avoir des chances de gagner. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens assez rusés qui comprennent et ça fait partie de l'attrait du casino. C'est qu'on a une chance de gagner si on investit énormément de capacité mentale. Mais alors, déjà, comme je vous expliquais dans ma vidéo sur comment devenir beaucoup plus intelligent, on a une capacité mentale limitée. Donc, si vous investissez tout dans votre tête pour devenir super bon au casino, vous n'aurez pas les capacités mentales pour faire autre chose. Donc, vous allez en souffrir. Mais le plus gros problème avec ça, c'est que les casinos sont là pour gagner de l'argent et ils se partagent entre eux les noms et les infos sur tous les gens qui ont découvert comment gagner dans ces jeux-là. Donc, si vous investissez 5 à 10 ans de votre vie à devenir le meilleur joueur de cartes ou de ne sais pas quoi, eh bien, on va vous barrer l'entrée de tous les casinos du monde, OK? Et donc, à ce moment-là, tout ce qui vous restera comme option, ce sera de parasiter sur les gens. Et donc, c'est une chose que de chercher à se faire de l'argent sur le dos du casino. Casino, c'est la pègre. Donc, déjà, je pense que c'est une très mauvaise idée de penser qu'on sera capable de faire ça et au long terme et pour une carrière. Mais, donc, le casino, intelligemment, ferme la porte à tous les gens qui ont compris comment se faire de l'argent. Donc, les gens qui trouvent des astuces vont ensuite, des fois, essayer de former d'autres personnes. Mais là, c'est des emmerdes énormes parce que, évidemment, ça devient super compliqué. Mais donc, ça ne marche pas. Et tôt ou tard, on n'a plus accès au casino si, par hasard, vous arrivez à trouver une façon gagnante. Mais même là, c'est quasiment impossible. Mais, donc, ensuite, ces gens-là qui auront développé toutes sortes de capacités en eux-mêmes, eh bien, automatiquement, ils vont, par le besoin, se tourner vers d'autres victimes. Et donc, ils vont passer toute leur vie à crosser du monde, à chercher à crosser du monde. Et c'est une vie de merde. Donc, il n'y a personne qui gagne au casino. Le casino, quand on regarde, c'est un mélange de gens, des gens super bêtes. qu'ils ne savent même pas qu'ils se font crosser gravement. Ensuite, il y a des gens malins qui pensent pouvoir gagner en jouant sur tous ces facteurs-là. Mais ce ne sont que des gens malins et manipulateurs. Ensuite, il y a des gens qui sont dans cet environnement-là parce qu'il y a beaucoup de victimes et beaucoup de gens bêtes. Donc, ils cherchent des victimes pour crosser. Ensuite, il y a des gens qui cherchent, pas vraiment à se faire de l'argent sur le dos du casino, mais plus sur les autres, un peu dans le même sens. Donc, et ensuite, il y a les escortes et les prostituées qui sont là pour essayer d'encore vous crosser. Donc, vous voyez, on ne peut que perdre quand on va au casino. Et donc, c'est là que c'est tellement fascinant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au casino, qui font toutes sortes de bêtises comme ça et qui ensuite se plaignent du fait d'être malchanceux. Alors qu'ils ont choisi de leur propre gré la façon qu'il ne peut que perdre pour eux. Donc, c'est la chose qu'il faut vraiment, une des choses vraiment importantes pour sortir de tout ça, c'est en partie d'arrêter de se voir en victime. Beaucoup de gens se voient en victime, sans doute parce qu'on est victime quand on a deux ans, qu'on est dans un environnement abusif, on n'a aucune capacité de s'en sortir, sauf qu'on devrait comprendre quand on est enfant qu'à 18 ans, on peut faire ce qu'on veut. Donc, l'idée d'être victime et la pensée d'être victime, elle est brisée de A à Z parce que, déjà, c'est un stratège que les gens utilisent parce qu'ils se disent, si je me présente, et c'est ce que le système enseigne sur le genre, si je me présente en victime, eh bien, les gens prendront pitié de moi et me donneront des choses. Vous voyez, donc, c'est inconsciemment, les gens jouent là-dessus et donc, ils auront tendance à se dire, plutôt que de changer leur vie, d'arrêter de jouer au casino, d'arrêter de procrastiner sur les choses qu'ils devraient être en train de faire, eh bien, ils se disent à la place, ah, je suis malchanceux, ah, j'ai... Alors, par exemple, moi, j'avais une copine aux États-Unis longtemps, c'est une jeune femme magnifique, tellement belle, intelligente, super marrante, elle avait tout dans sa vie puis elle était tellement belle, surtout, mais tout était bon dans sa vie, mais à part du fait qu'elle était pauvre, elle était née pauvre, mais elle était à l'école et puis tout ça, mais elle regardait autour d'elle puis elle se disait, mais c'est pas juste, pourquoi est-ce que moi je suis pauvre et que les autres sont riches, etc. Mais donc, c'est une pensée brisée, c'est comme ça qu'on a de la mauvaise chance, parce que le fait, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'à la base, bon, ce n'est pas juste que certains sont nés lions et d'autres sont nés moustiques et puis je sais pas quoi, il y en a qui, il y a des gens qui sont nés avec des grosses maladies, puis il y en a qui sont nés avec, qui sont sains, etc. Donc, il y en a qui sont pauvres, qui sont nés riches, d'autres qui sont nés pauvres. Mais, donc, on peut voir que dès le début, ça commence, c'est pas juste, peut-être, ok? Puis ensuite, on ajoute par-dessus ça, on a une société satanique qui cherche, de façon très perverse, à encourager le mal. Donc, automatiquement, pour les gens bien, quand ils regardent la société, ils se disent, mais c'est pas juste que tous les riches soient des gens tellement dégueulasses, c'est pas juste, oui, bon, ça c'est certainement pas juste, c'est fait exprès. Mais, en dehors de ces deux choses-là, ce qu'on devrait remarquer, ce qu'on doit remarquer dans la vie, c'est qu'on a le choix entre faire des bêtises, mal agir, et on a ou bien bien agir. Et quand on agit bien, quand on se développe, quand on se transforme, quand on devient plus intelligent, plus fort, je veux dire, quand on fait le bon travail, on a toujours des bons résultats avec ça. Et c'est juste, il y a une justesse là-dedans. Donc, la brebis qui ne se défend pas, qui va dans le mauvais endroit peut-être, qui choisit la mauvaise heure, elle se fait bouffer cette brebis. Donc, il faut penser, il faut faire super attention. Puis là, à ce moment-là, on peut gagner. Puis quand il nous arrive des trucs mauvais, on se dit, comment, qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne se passe pas à nouveau, ce truc-là, pour l'éviter la prochaine fois. Et là, à ce moment-là, on finit par avoir une vie qui ne dépend pas de la chance. OK? C'est ça, le truc. C'est que, déjà, quand on regarde les gens qui jouent aux jeux de cartes, etc., de façon avancée, on remarquera qu'ils se mettent au début. C'est au pif, à peu près. Mais avec le temps, il commence à voir qu'il y a des statistiques très exactes pour chaque carte, chaque option. Et il y a un meilleur choix parmi tous. Et si on ne fait que choisir le meilleur choix à chaque fois, bien là, à ce moment-là, on finit par avoir un avantage sur les autres. Et on finit par gagner. Et donc, c'est... Et il y a des choix qu'on peut faire dans la vie où on ne peut que perdre quand on fait ces choix-là. Aller au casino, on ne peut que perdre à plein de niveaux. Et on finira par en souffrir. Mais au contraire, quand on décide de bien vivre sa vie et de se transformer, de continuer à avancer, à percer, à s'améliorer sans arrêt, bien là, on ne peut que gagner. Et donc, c'est ça que j'espère pour vous. Bonne chance. Bye.